C'est l'un des 300 éleveurs en France. A deux pas du bord de mer, Dominique Brémer élève pas moins de 200 000 escargots, des gros gris, originaires d'Afrique du Nord, qui aiment les températures autour de 25 degrés le jour et les nuits douces à 18. Le début d'été a été maussade, ils ont trois semaines de retard de croissance. Ça a été dur, même au mois de juin, et d'un seul coup, il y a eu les grosses chaleurs, alors là c'est parti à une vitesse folle, et l'escargot en réalité, il aime ça, il aime le chaud, il n'aime pas les rayons du soleil parce qu'il brûle, mais il aime la chaleur. Si la chaleur se poursuit, les escargots devraient rattraper leur retard. Signe de vigueur, ils ont beaucoup d'appétit, 50 kg de céréales, blé et maïs par jour. Là en principe, on va le voir en train de mâcher, il y a une dent qui est dans le haut, juste une dosse dent, et après il y a une langue, et sur sa langue il y a 15 000 dents, et il râpe comme ça, ce qu'il est en train de manger. Ça mange beaucoup un escargot ? Non, il mange déjà une fois tous les deux jours, il met 24 heures pour digérer, et il va manger une fois et demie son poids dans sa vie. C'est-à-dire qu'un gros gris comme ceci, ils font 20 grammes adultes, donc ils vont manger 30 grammes dans leur vie. 20 000 par table à nourrir tous les jours dans cet élevage surpilotie, l'oeuvre d'un amoureux d'escargot depuis toujours, qui pousse le confort à l'extrême. Il a installé un brumisateur géant pour lutter contre le stress. C'est sa première maladie. En une heure de temps, s'il est stressé, il meurt. Il y a les vaisseaux des poumons qui éclatent, et puis il est mort. Mais le stress n'a qu'un temps. N'oublions pas que la première fonction d'un escargot, c'est d'être récolté et cuisiné. Riche en oméga-3, on en consomme 30 000 tonnes en France, à toutes les sauces. Il n'y a pas que les escargots qui en bavent. De plaisir. Merci. 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 Merci.